Bonjour et merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre vidéo sur le thème de la sécurité. En effet, nous avons reçu plusieurs questions et nous allons répondre à quatre d'entre elles aujourd'hui. Première question, concernant les violences faites aux femmes, quel accueil proposerez-vous aux victimes ? Bonjour, avec Trilce et vous, nous prenons très à cœur la cause contre les violences faites aux femmes. L'accueil et la prise en charge des victimes doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Dans le cadre de la restructuration de la police municipale, nous allons permettre aux policiers municipaux de mieux accueillir, informer et orienter les victimes. Nous allons créer un lieu de confidentialité permettant l'écoute. Deuxième question, comment pouvez-vous faire en sorte que les victimes puissent venir déposer plainte et que proposez-vous ensuite pour les accompagner ? Tout d'abord, nous garantissons assistance et protection immédiate. Nous allons former une référente police municipale qui aura une attitude compréhensive et adaptée face à chaque victime. Cette référente police municipale sera en contact régulier avec les référents police nationale. Nous accompagnerons les victimes pour les dépôts de plainte et les orienterons vers les services spécialisés d'aide aux victimes de violences. Nous proposerons aussi des stages de self-défense féminine gratuits pour toutes les Trielloises. Sur les thèmes de la police intercommunale, pourquoi ne parlez-vous pas dans votre vidéo de mutualisation des services de police ? Nous n'en parlons pas car nous voulons garantir le meilleur service possible aux Triellois. Plus nous agrandissons le champ d'intervention des policiers municipaux, plus nous réduisons le temps de présence sur la commune et rallongeons les délais d'intervention. Nous voulons une police de proximité à l'écoute des Triellois et des délais d'intervention très courts. Nous allons procéder par étapes. Dans un premier temps, rendre l'offre de recrutement la plus attractive possible afin de recruter des policiers municipaux expérimentés et formés pour combler les postes manquants depuis des années. Dans un deuxième temps, nous ferons des propositions très concrètes comme le raccordement des alarmes de particuliers à la police municipale pour un fonctionnement en 24 heures sur 24. Merci Pascal pour tes réponses. Vous pouvez nous rencontrer à notre local, nous contacter par téléphone sur notre site internet ou notre page Facebook. Merci et à bientôt.